Et donc c'est tout le monde c'est RG, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour les fermiers du limousin Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je pense On va aller enciler avec Comme certains l'appellent la poubelle jaune Mais n'importe quoi c'est une très belle encileuse Notre New Holland FIS48 Et bah écoutez on se retrouve tout de suite juste après l'intro Allez à tout de suite Et du coup là On va aller voir Ah non on va pas tourner là tout de suite Parce que sinon on va être dans une impasse On va pas avoir l'air con Il me semble d'ailleurs Je sais même plus Je l'ai connait tellement plus cette ferme Euh tac 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 Je vais rentrer par là Je vais me mettre là ça sera déjà pas mal je pense Ah bah tiens Oh merde On se casse on se casse Une poubelle jaune Ouais attendez Elle est magnifique cette FIS48 Et du coup les amis On est en compagnie de Greg Comme vous connaissez Et de Gaëto à nouveau L'ouvrier de Greg On va dire ça comme ça Et du coup ils vont nous donner un coup de main Pour enciler parce qu'ils ont insisté Pour montrer leur beau matériel Ah ouais Et ils ont raison Ils ont du beau matériel C'est vrai Faut l'avouer Faut l'avouer que là dessus on est un petit peu à la ramasse Ils ont du beau matériel Mais ils ont aussi beaucoup investi C'est pour ça Ils ont eu une énorme rentrée d'argent Avec une moisson que vous avez faite c'est ça ? Ouais on est rentré plus de 350 millilitres de grain Donc il y a de quoi faire Donc là vous voyez la hausse Et là vous voyez la baisse Parce que vous avez investi dans quand même pas mal de trucs Vous pouvez me décrire à peu près Les deux tracteurs là non ? Le 515 Bah ça fait un moment qu'on l'a D'accord ok Mais Ah les Roll Speed déjà ? Les Roll Speed ouais J'avais acheté une Roll Speed en plus de la Ben Maître Que j'avais aussi remplacé Ah ouais D'ailleurs un essieu j'avais acheté deux essieux Après 6200 du fer Ouais après ça je l'ai acheté Bah dernièrement là Ouais dernièrement Et du coup pour ceux qui ne comprennent pas Greg est avec Greg Là je vais en perdre des 2000 L'autre Greg c'est le propriétaire Moi je suis directeur du site Il est directeur général Ça c'est nouveau aussi Cover crop Ouais Cover crop ouais En même temps que le John Deere Et puis la Ben La grosse Ben Qui est sur la John Deere aussi Nouveau ce mois Nouveau ce mois aussi Ça c'est à la Cuba Ça c'est à la Cuba Ok bah Ah oui non Pour qui je me prends Un des plus beaux bébés quand même Ouais c'est vrai Je vais vous la montrer les amis Parce que franchement Ils ont acheté une magnifique collection 550 je vais essayer de la mettre sur le site Putain je vais pas y penser encore Je le sens Je le sens Mais dites moi en commentaire Forcez moi Parce que sinon je vais jamais y penser La 550 Lections De chez Classe Elle est juste magnifique Franchement Elle a une 3D Juste magnifique Et puis Eh c'est tellement réaliste Ecoutez moi ça les amis Oh la 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 Quand j'ai entendu ça déjà J'ai adoré la moissonnage Bon voilà Bon en tout cas C'est pas le but de l'épisode Mais insiste quand même De vous présenter la ferme Où ils en étaient Ils ont quand même bien 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 progressé Ça fait plaisir Et mais aujourd'hui Plus on a acheté beaucoup d'hectares Ouais j'avoue En plus ouais je pense Ah bah Faut adapter ça au matériel Bon le On est parti nous Ouais Allez let's go Voilà on est arrivé au champ Alors 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 Oula Il y a l'accélération Qui est là Laisse tomber Ouais c'est vrai Vous m'avez dit de modifier 2-3 trucs dans le mode desk Ouais Je ne me connais pas des masses En modding En tout cas Quand vous m'avez dit ça Je me connaissais encore moins Hop Voilà Comme certains ont pu le voir J'ai fait un mode Attention ça ne rigole pas J'ai fait une masse Attention attention Bon c'est un début on va dire Faut bien commencer par quelque chose Et par contre laisse tomber L'inclinaison qui est là C'est horrible Oh mon dieu C'est le temps si le sait Vraiment parce qu'on n'a pas de budget Parce que Je vous promets Bientôt on prendra une pro Mais on aura les meilleurs Mais là Là ça va être La magnifique New Holland FX48 C'est vrai qu'on aura pu s'acheter Nous au plat une pierre Vous auriez regretté Ah si par contre Si il est fertilisé le champ Ah si oui Ah si si Hop Et du rendement Bon je l'éteins Je fais 3707 Oh ok ouais Bon ça va déjà C'est pas mal Attends parce que je suis pas trop fort Pour faire de l'encilage wifi Ah merde Ah merde J'en connais C'est leur spécialité Comme moi tu vois L'encilage wifi C'est ma spécialité J'adore ça C'est parfait Donc normalement les amis Vous avez vu le graphique Le graphique de la finance De la ferme des Greg Et ça comme ça Ce sera plus simple Et ouais Ils ont quand même bien progressé Bah nous on progresse On va dire doucement Parce que j'ai pas trop de temps En ce moment Je suis pas souvent sur le PC Oula Hé 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 Ça c'est la goulotte Et j'y vais tomber L'oreiner Ça m'aime bien C'est l'ensileuse Elle est horrible Mais bon Ah non mais ça faisait ça Avec pas mal d'ensileuse Sur cette match Je pense que là Le mode j'étais à de fin Oui 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 C'est parce que C'est la hauteur Ouais J'aurais dû mettre ça en deux collisions Ça aurait arrangé tout le monde Je t'attends Ils sont pas faits Trop de wifi Ça devrait être Bon ça va En tout cas En vitesse d'ensillage Elle est pas cheatée On peut le dire heureusement On fait ça tranquillement À 10 9-10 Comme les autres De toute façon Je sais pas si c'est un Ruskin Non je pense que c'est la classe Qu'est un Ruskin de celle-là Parce que ça Il me semble C'était la première ansileuse Qui était sortie en mode Sur FS15 Et je m'en rappelle Genre Tout le monde m'en parlait Je la trouvais pas énorme Elle est moche Enfin elle est moche C'est sûr Quand on voit les modes De X3D De Polo D'énormes modeurs Qui sont des trucs de malade Forcément elle est moche Mais Voilà C'est pas FS2009 non plus On va dire heureusement 2011 Ouais voilà C'est 2011 Et encore Mauvais mode Non non ça va Il y a des animations Qui sont pas dégueulasses Bon brande la vue intérieure Je vais pas en faire beaucoup Je pense que voilà Vous devinez pourquoi A peu près Le volant jaune Le volant jaune Et ouais C'est pas C'est pas foufou C'est vrai que t'as à combien là ? On ressent pas tellement le réalisme 60% Oh il y a du rendement Oh il y a du rendement En fait elle prend large aussi C'est vrai c'est vrai Oui C'est vrai ça Je crois que les premiers Qui ont fait les varances Et Camper Ouais 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 Bon oui Sans doute C'est eux qui l'ont fait Même qu'ils avaient Pour montrer Leur coupe Ils ont essayé Sur toutes les machines Ah ouais ouais Mais j'ai vu la vidéo Ah ouais Ils avaient fait passer 5 fractures derrière Oui 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 Côte à côte Côte à côte C'était excellent C'est pas mal Ce qu'ils font Pour faire leur pub C'est des ouf Ouais ouais Et puis il y avait un Intracteur de Sharkmark Vraiment pour dire que C'était un de Sharkmark Connu Il n'y avait pas Il n'y avait pas Zetor et Landini Excusez-nous C'est un des potards On n'a rien contre C'est un des potards Mais bon Il y avait que Disons que Voilà C'est pas Ils font pas partie Des favoris Après C'est pas forcément mauvais Mais c'est juste que Bon en fait voilà C'est pas cher En fait c'est comme Une Dacia 200% Ok D'A100 Ok Attends Tu passes là Ne faites pas ça chez vous C'est une équipe de professionnels Bon vous attendez pas non plus A un ensignage Déjà il n'y a personne pour tasser Bon parce qu'on n'a pas On n'a pas une main d'oeuvre Infini on va dire Et puis c'est pas plus mal De toute façon On se tasserait à la fin Sans aucun doute En tout cas ce que ça va nous permettre De faire ça Ça va être cool C'est que ça va nous permettre Ça va nous carrément J'étonne en 6-2 à chaque fois Mais c'est tout ça le monstre Je vais juste la lever Ah non parce qu'on peut Oh elle est tellement mal faite Ah non c'est parce que je suis pas Sur la bonne section Je me disais putain On peut pas la lever Après il n'y a plus dans le pâté Ça commence à bien faire Là je vais vraiment regretter mon achat C'est pire que ce que je pensais Non mais après de toute façon Là ça va nous permettre De faire de l'ensignage Comme je disais Et puis après Comme ça on ira vendre les agneaux Et vite fait bien fait On va vite rentabiliser ça Parce que tu me disais Toi les cochons C'était vraiment un bon business Ouais L'autre jour je suis emporté Une centaine Ouais Et j'ai gagné pour 99 000 Un truc comme ça Ouais c'est ça que t'avais dit Et c'est pour ça nous les amis Ouais on verra bien Pour voir après Comment on fera quoi Mais après je pense On va pouvoir assez rapidement Je pense acheter une nouvelle Moissonneuse sûrement Je pense dans les prochains épisodes Déjà on va semer pas mal On a plus rien de semer Ouais ça sera déjà pas mal En plus c'est que l'enrubanège Attends sur farming Ouais l'enrubanège Ça fait de l'ensignage J'en ai d'accord Ouais 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 oui Ok ok Ouais ça va Ça va être bon Ça va être bueno Ouais parce que là on va avoir un sacré stock Mais comment ça marche Parce que franchement l'enrubanège J'en ai déjà fait Mais j'en ai jamais utilisé Parce que à chaque fois que j'en faisais dans les roleplay Mais j'en ai jamais utilisé Bah tu mets les bottes de paille de foin Comme si tu mettais un mélange normal Puis tu les mets dedans Ça fait de l'ensilage D'accord ok Franchement suce D'accord je sais pas du tout franchement Par contre avec la scie avec la scie loking Je sais pas comment j'ai une démerdée Ah ouais là ça claire Il n'y a pas une dérouleuse qui était sur King Ah si celle de black sheep là Elle est excellente Justement bah nickel ça va être l'occasion Ah si si franchement la dérouleuse de black sheep Franchement bah Comme la plupart des trucs que fait black sheep Franchement c'est vraiment un moteur de qualité Ça fait plaisir les moteurs de qualité comme ça Ah déjà sa petite chose qu'un était pas mal Ouais et puis genre la all stream map Qui est vraiment une map qui est faite au détail Ça se voit quoi Par contre je vais me retrouver tout seul Moi je sens bien Je suis déjà à 90% quoi Ouais et puis moi j'arrive tout juste à la ferme Oh ça va enchaîner Ah t'es là une allure Bah tu m'étonnes Ah mais en plus ça une plus grosse benne Heureusement que tu m'as pas mis la plus petite Et la plus petite sur le john bier C'est bon je suis plein Ok Je vais de là où il y en a déjà ou Là où il y en a déjà si ça marche Si ça marche pas tu mets dans le deuxième Vraiment ça devrait être bon Attends les amis hop Je vais Attends on va aller à la ferme Bon c'est pas C'est pas une vidéo RP Euh hop Alors Alors ce que t'arrives à bénir ça Comme ça on regarde les aignons On aura un beau petit silo Magnifique petit silo Ouais vous voyez ce que je veux dire Bah il monte sur le tas il a pas peur Bah ouais nickel Ah parfait C'est là regarde on va voir combien On l'avait déjà rempli à 4% Bon c'est vrai il me rambe Ou par contre il se remplit Ça me rambe avec le con Attends t'as même pas fini de vider ta benne Ah d'accord Ah bah d'accord une benne 20% 25% une benne Ah bah heureusement qu'il y en a deux C'est là que tu te dis putain Le mappeur heureusement qu'il y en a mille Parce que Et si c'est comme à la ferme à vache Si c'est 300 000 le silo 300 000 le silo là on est à combien là On est à 45 000 Ah non là c'est 150 000 le silo Ah c'est 150 000 Bon il y a encore de la marge Oui 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 Pour marquer les gens Nos agneaux se portent très bien Si c'est ce Sous-titrage ST' 501 Ah mais Greg attend là j'aurais une affaire à te proposer là Je vais te vendre un bidon de ciment Ah magnifique Un peu rouillé je te l'avis Un petit peu J'ai mis 200 euros comme prix Ça me parait raisonnable En tout cas dans le magasin Donc d'occasion 100 euros Quel arnaqueur Ça vaut tellement rien T'as un bidon de ciment Là tu fais ça toi même vite fait Mais il y a pas mal d'agriculteurs qui font ça Ouais Bon au bouton c'est pratique Même des fois ils mettent deux bidons Et puis ils font traverser ça avec des tiges métalliques Ouais 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 Pour les assembler Ouais bah ouais Greg comment il a fait lui ? Ah ouais Greg lui c'est un assez gros bidon renversé Un peu en deux je crois Renversé Bah genre dans le sens de la longueur quoi À combien de pourcents là ? Hop Oh je suis à 18% Ça a arraché le temps quoi Faut même commencer Ouais bon évite quand même de t'arrêter chez bébé à prendre l'apéro Mais Ah bah je suis grillé Ah merde Ah bah je te vois venir Et pas dire au boss Ah mais il a mis un traceur sur son machin Sur son ordinateur de bord Il voit tout Mais attends C'est ce que tu fais Ça bip T'as une oreillette ça bip quand tu t'arrêtes trop longtemps Il est descendu pisser ou quoi ? Il a une sacrée envie Ah bah attends Moi je suis prêt à tout Ah bah faut être rentable Ah bah les ouvriers C'est un Greg qui dévint Il va y avoir des syndicats sur le dos Tu vois tu veux embaucher quelqu'un Mais c'est chiant le petit personnel Comment il parle mal de son personnel Je vais quand même prendre l'oubli là C'est pas professionnel Là je repars comment là Oh je vais repartir là Oh bah nickel il est arrivé De toute façon c'est pour qu'ils repartent tous les deux en même temps C'est quoi la peine ? J'avoue Ah si ça sera la même peine A la limite ça irait Mais vu que moi je me tape 20 000 en moins Ah ouais apparemment Lancelos préfère toi Ah ça c'est arrêté Faut que je retrouve le script Et là je vais rebrancher mon joystick Et là je vais m'éclater Tu sais le script pour Lancelos Que tu diriges à la souris ou au joystick Mais il n'y a pas un mode Que tu as un mode comme ça Oui c'est un mode Mais t'es sûr que ça se fait pas automatiquement ça Tu veux dire que c'est sur le jeu de base ? Non non mais la goulotte elle bouge toute seule automatiquement quoi Comment ça elle bouge toute seule automatiquement ? Bah moi j'avais vu un mode comme ça en fait Oui 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 C'est d'abord l'avant, l'arrière Ah non non mais ce que je parle moi c'est toi qui contrôle la goulotte avec un joystick Ah bon ? Il y a un mode qui est sorti comme ça Ah je crois que c'était toi qui m'en avait parlé ? Non 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 Moi j'ai vu que ça faisait qu'il y avait un mode qui le faisait Bah les abonnés vous l'avez du le voir je pense Notamment le filmateur belge qui l'avait présenté C'est une entideuse Tu rentrôles avec ta souris ? Il décrit aussi je crois qu'il l'avait fait aussi je pense Ah oui ok Le patron vénère tu sais Le patron est tellement vénère Casse toi de la Ah putain le patron Il est pas là pour rigoler le patron attention Ah bah non moi j'ai autre chose à foutre hein Hop C'est bon des girauds que je les ai depuis tout à l'heure mais Il faut gaspiller un peu d'électricité Ca m'apprendra Tu uses l'ampoule Voilà Je gaspille des ampoules Tu uses le gaz qu'il y a dedans Pfff C'est à fait Il doit t'abîmer nette Surtout qu'un gyrofart ça coûte cher faut pas l'abîmer Enfin je suis rire pour ce que c'est Oui voilà c'est C'est plus relatif hein Oui oui bah c'est sûr que quand t'es un John Deere c'est moins cher hein Mais bon Voilà parfait Bon en petit élif les amis parce qu'il se met à pleuvoir parce qu'on est en Bretagne Et du coup je vais fermer ma finale tout de suite Ah ouais j'ai baisé le John Deere à Greg Il est pas mal hein Il est confortable Il est plus confortable que ma magnifique enceileuse jaune Elle est très bien On a vraiment pas la même notion de la beauté Ouais j'avoue qu'elle est spéciale On a pas vraiment la même notion de la marche arrière aussi parce que là je suis en train de faire Oui Ça m'apprendra à jouer sans retour de force c'est tellement horrible Voilà Hop là et là ça marche Là je crois que limite t'auras même pas besoin d'en mettre Attends il sera combien de pourcent 58 Ah si ouais tu vas quand même mettre Oula par contre si je marque Si je mets tout au début là Tu vas jamais le monter Sinon une autre Je peux plus le monter Ah il est buggy Il y a une autre maya Sinon pour faire le lancillage Tu fais un petit encillage d'herbe Un moyen De toute façon c'est pas le lancillage qui va manquer Bien genre Du coup je vais de où à gauche à droite Euh... Attends moi je suis vide Je vais essayer de monter là mais on marche arrière mais... Et comme déjà pas plein le bordel Voilà On va pas dire que voilà Ça respire pas le réalisme on va dire Non Mais mais bon On s'y fait hein C'est la technique à la polonaise hein On peut dire que c'est RP pour des polonais Les polonnes ils font comme ça Voilà Attends je vais juste regarder on a combien de pourcent pour te dire si tu peux vider Ok Ouais vas-y 18% Tu devrais même pas mettre la moitié de ta beng Oh normalement un encillage ça attend pas normalement hein Ouais mais bon Un point de merde Et puis le chantier était assez loin Enfin c'est loin il y a pas grand chose Genre en vrai quand il est si peu loin que ça ça va Oh quoi que non c'est vrai Je pense qu'il a changé Aucun mais je peux s'y bas Ah ouais déjà C'est sérieux ? Ah ouais mais à cet endroit non ? Ah je sais pas Je bouffe pas la sortie énergie J'ai bouffé un peu la haie Mais ça va le jeune d'Irn est parié Ah bon vous avez gardé la masse de base là je la supporte tellement pas moi Euh ouais bah c'est en fait c'est une masse qui me fallait une masse depuis que j'avais pas beaucoup d'argent Ouais ouais bah oui Ça a fait l'affaire quoi hein Bah écoute surtout avec euh Le bidon de Simon sera mieux Le bidon de Simon sera mieux Enfin nan je vais pas cracher les serveurs mais genre après tu peux plus accéder du tout à ton serveur Ah bon ? Bon après ça c'est les premières versions de farming toutes buggées Tout le monde les a connues C'est elles où le bois n'était même pas euh Fallait même pas prononcer le mot Ah nan Même en rubanage hein Fallait pas euh Fallait pas y penser hein Ah nan 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 Pauvre fou qu'on en était C'est tabou hein Ah bah oui C'est la corée du nord Enfin je peux pas me parler de ce qu'on dit Puta les giants te banissaient Comment ça le bois ? On en reparle dans 6 mois les gars C'est vrai qu'ils ont quand même bien corrigé le tir C'est moins dégueulasse même Pas pas mal Je pense que Farming Simulator 5 c'était un des lancements les plus forts du monde De où ? De Farming ouais Ouais de Farming ouais Le jour où je l'ai acheté je l'ai installé Et j'ai du télécharger un patch pour corriger un truc Parce qu'il y avait un problème sinon j'arrivais pas à l'installer C'est sérieux ? Ouais mais c'est vrai qu'ils ont fait le lancement Bon ils se sont bien rattrapés parce que c'est les seuls Mais je pense que dans les prochaines années avec toute la concurrence qui se ramène Ils ont intérêt de soigner leur jeu avant de les sortir Ça va pas leur faire de cadeaux Bon là c'est cool ils rajoutent pas mal de contenu quoi Ouais 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 c'est pas mal Bon ça va c'est raisonnable Je peux déjà te mettre à droite Ouais ouais Parce que là tu vas te... Tu racontes là tout à droite là ? Ouais je le ferai après oui L'autre bout Ah oui ok tu parlais de celle là Ok tu parlais de ta droite Attends pour moi Je suis déconnecté là Attends le frère je vais faire le petit bout à la con là Ah ok ouais Ah ouais attends Ah je pouvais rester au TGT à limite Ah bah c'est le TABON C'est loin c'est ton signe Attends attends je vais juste reculer un peu T'inquiète ça a rempli Pôle en fond c'est pas gênant les amis C'est le DRIVING FORCE GT Pour ceux qui en ont un C'est de la merde Le seul unique Le seul unique avec son bruit de chat énervé quand tu tournes trop vite C'est le DRIVING FORCE GT Il y a aussi BAP qui l'a Je crois que c'est le DRIVING FORCE Ouais ouais Il y a aussi BASTUN qui l'a dans la TUN Ah bah je peux te dire que quand il joue à un jeu de voiture tu l'entends Bah déjà EUROTRUX c'est déjà le BORDER T'as l'impression d'entendre vraiment la voiture tu sais Une voiture avec un qui est assez bizarre Une voiture quand même Par contre l'accélération qu'elle a T'imagines tu peux arrêter de faire bruitage avec ta bouche Ah non non toi je joue le volant Ah non non Je joue le volant C'est tout normal Il y a des poules autant moi je peux partir Bah tu peux y aller Bah ouais va l'autre champ parce que là je fais pas combien attends je vais vous dire Ah ça 50 euros Je peux même pas tout mettre Ouais par contre range toi bien avant parce qu'il y a pas beaucoup de place sur le chemin Où tu te lèches plus loin Le chemin est... Enfin l'impression y a rien qui s'entend ainsi de ces démons Bon y a pas de rendement Ouais mais ça ça doit être avec le... C'est ce que tu disais Greg Ouais ouais Je sais pas C'est bizarre Peut-être D'après l'agitude déconnant il y a peut-être pas hein Mais s'il y a en général quand il y a le compass Ouais ouais bon ça doit être Il faut s'attendre à ce qu'il y soit Bon et hop On change le champ Bon et hop le contour du champ là Par contre là elle tombe pas dans l'eau avec la New Holland Elle est si neuve et si belle que ce serait dommage De gâcher un... Je suis sûr qu'elle y a déjà été juste C'est possible Bon ouais c'est possible Vu comment elle est rouillée Elle a dû aller voir un petit peu l'eau du marais Elle a lancé un bon prio Elle l'aimait pas non plus Du coup il s'est dit Bon bah à la flotte Genre l'assurance là on en a repayé une La même Ils auraient se retrouver la même Ah bah il était dégoûté Nombre de fois que ça a dû arriver ça en vrai Enfin avec des voitures ou des conneries comme ça Ouais On aura même sur les voitures hein Tu regardes les tracteurs Les roues d'alerte Et trucs comme ça T'es passé ? Ah non 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 J'ai dit j'ai cru que t'allais passer Je suis encore plein Il reste 3% voyons Tout ça pour faire chier arriver là-bas et Le sens du réalisme Ah bon t'es plein Ouais c'est plein Ouais plein c'est bon Euh bon Cette marche arrière qui fait plaisir Oui on est ferme Ah merde Ah vous avez vu une Eve ? J'en ai jamais vu Je vois pas ce que vous parlez J'en ai pas entendu parler Non mais ça doit être une erreur Ça doit être une erreur Ouais ouais Hallucination collective C'est bon Je vois pas ce que vous parlez J'en ai pas déjà au bout de la vidéo C'est bon Oh Alors on se retrouve les amis à ces petits accélérés, j'ai fait des petites coupures accélérées de temps en temps les amis Vous allez me dire ce que vous en pensez si vous préférez un accéléré à la fin ou au milieu ou de petites coupures comme ça Je trouve moi c'est pas mal, bon à vous de me le dire, je teste des trucs J'aime bien, j'aime pas faire tout le temps la même chose on va dire On est encore en compagnie les deux là, ah ils ont bientôt fini Et là en fait je crois que les amis, vous allez bien voir, du coup j'ai pris le Fend, je teste à peu près tout C'est vrai qu'il est confortable le Fend, il a beau pas avoir toutes les options de ce que tu veux Franchement il a de la gueule, il a de la gueule ce Fend Bon certaines textures peut-être à refaire Mais sinon, je comprends pourquoi tu l'as acheté Grey, il est pas dégueu Petit 512 là, en plus il a un bâti de chargeur franchement 515 et puis il y a le 512 aussi qui est dans le même style John Garo aussi il a un bâti de chargeur 512 c'est le même mais avec moins de puissance Ça paraissait presque étonnant Tu peux mettre aussi un bâti de chargeur C'est un combien, c'est un 120 le 512 ? Ouais D'accord, ok Ouais c'est un 150 Tu l'as pas poussé un peu ? Ah mais là c'est un 512 que t'as, ah non c'est un 15 Non c'est un 15 Il tracte bien, mine de rien Ah ouais c'est pour ça, bah après ouais c'est un 15 Il disait putain il tractait bien pour un 120 mine de rien Bon après où on fout pas non plus Non mais hey Greg, tu vois l'encilueuse là ? Tiens on dirait les petits jouets en plastique de merde là Ouais, je me permets pas de dire que c'est de la merde, c'est une très belle encilueuse Ah New Holland j'aime bien mais celle là, elle pue la merde quand même Elle est pas terrible, elle est pas terrible Un matin on va le retrouver mort tu sais C'est vrai qu'elle est spéciale Elle a trop accéléré, je me suis bouffé Restriction budgétaire Restriction budgétaire Oh apparemment la Roland elle est un petit peu buggée là Ok elle a commencé à vider mais genre Et là je sais pas si Greg, désolé tu vas galérer à monter mais bon Attends je sais pas, 95 95% T'as combien toi dans ta ben ? J'ai 3045 Oh nickel, attends il y a combien dans celle là ? Ah ouais non c'est nickel ça va C'est 130 000 litres par silo Bon bah du coup les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis bah écoutez Portez vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Vous inquiétez pas on va continuer encore un petit peu la série Là c'est un petit peu en retard en ce moment Mais bon c'est parce que je suis pas souvent chez moi Mais vous inquiétez pas Je vais essayer de me tenir à un rythme on va dire Puis bah écoutez On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo Allez salut tout le monde